Est-ce que la relation décrite par les paires de nombres qui sont là est une fonction ? Donc avant de faire ce problème, on va revoir qu'est-ce que c'est qu'une relation et quel type de relation peut être aussi une fonction. Donc dans une relation, on a un ensemble de nombres que je vais représenter là par ce nuage orange et cet ensemble de nombres là, c'est l'ensemble de nombres que cette relation peut prendre en entrée. C'est-à-dire que c'est l'ensemble de nombres pour lesquels cette relation-là est définie. Et on appelle ça le domaine de définition. Donc domaine, domaine de définition. Définition. Et on a un autre domaine aussi qui est le domaine d'arrivée, c'est-à-dire ce que va me donner cette relation-là en sortie. Et ce domaine-là, on l'appelle le domaine d'arrivée ou l'ensemble d'arrivée. Donc plus souvent, on dit ensemble d'arrivée. Ensemble d'arrivée. D'arrivée. Et donc qu'est-ce que fait une relation ? Eh bien, une relation va avoir des points dans le domaine de définition qui vont être associés à des points dans le domaine d'arrivée, dans l'ensemble d'arrivée. Donc par exemple, si je prends le point 1, eh bien, il est associé ici à, mettons, moins 1 ici. Si je prends le point 2, eh bien, je vais l'associer par exemple à un point ici 0. Et puis je vais en reprendre un dernier. Donc si je prends le point 3, par exemple, eh bien, lui, je vais l'associer au point moins 1 ici. Donc eh bien ça, ça décrit une relation. Et là, précisément dans ce cas-là, cette relation-là est aussi une fonction. Et pourquoi, eh bien, est-ce que c'est une fonction ? Eh bien, parce que chaque point du domaine de définition a un point unique dans le domaine d'arrivée. Et cette relation-là, eh bien, elle est décrite par les couples de nombres suivants. Donc c'est 1 moins 1. J'ai aussi, eh bien, j'ai aussi 2 0. Et j'ai aussi 3 3 moins 1. Et ça, eh bien, ce sont les paires de nombres qui décrivent ma relation ici. Donc encore une fois, ceci est une fonction parce que ce que j'ai là, c'est que chaque membre du domaine de définition est apparié avec un élément de l'ensemble d'arrivée, un seul. Et c'est ce qui me décrit ma fonction. Donc ici, eh bien, j'ai le domaine de définition transformé par f de x qui me donne l'ensemble d'arrivée, où f de x, eh bien, c'est ma fonction f ici. Maintenant, on va voir un deuxième cas. On va voir un cas qui n'est pas une fonction, qui est une relation, mais qui n'est pas une fonction. Et donc dans ce cas-là, pareil, j'ai un domaine de définition et j'ai l'ensemble d'arrivée, le domaine d'arrivée. Mais cette fois-ci, eh bien, je vais définir mes points de telle sorte que 1 va être associé ici à moins 1 et que aussi 2 va être associé ici à 0. Par contre, je vais ajouter une relation ici qui va me dire que, en fait, 1 est aussi apparié à 0 ici. Et ça, eh bien, ça, ça ne décrit pas une fonction, puisque j'ai des points dans mon domaine de définition, dans mon domaine de départ, qui sont associés à 2 points dans mon ensemble d'arrivée et non pas à un point unique. Donc c'est-à-dire que je n'ai pas une règle très très claire, je n'ai pas des couples de points très très clairs qui me disent que quand j'ai 1, je vais forcément avoir moins 1. Non, quand j'ai 1, je peux aussi avoir 0. Donc ça, ça ne décrit pas une fonction. Donc maintenant qu'on a revu ça, si on regarde l'exercice. Et donc, dans l'exercice, eh bien, on a quelques points, quelques paires de points ici. Et on veut savoir déjà qu'est-ce que c'est que le domaine de définition. Donc, domaine de définition, domaine de définition, voilà. Et donc, le domaine de définition, eh bien, c'est moins 3, moins 2, 0, moins 2, je l'ai déjà, 3. Donc, moins 3, moins 2, 0, 3, et voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ensemble d'arrivée ici ? Donc, ensemble d'arrivée, d'arrivée, voilà. Donc, l'ensemble d'arrivée, eh bien, c'est 2, 4, 5, 6 et 8. Donc, 2, 4, 5, 6 et 8. Et donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire, je vais mettre des flèches, je vais mettre des associations entre les points du domaine de définition et les points de l'ensemble d'arrivée ici. Donc, moins 3 est associé à quoi ? Moins 3 est associé à 2. Moins 2 est associé à 4. 0, donc 0 est associé à 5. Et là, qu'est-ce que j'ai ? Eh bien, j'ai moins 2 qui est associé également à 6. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe ici ? Eh bien, j'ai un point dans mon domaine de définition qui est moins 2 qui est associé à 2 points de l'ensemble d'arrivée. Donc, en fait, on est dans cette situation ici et on a déjà défini que cette situation-là ne correspondait pas à ce qu'on appelle une fonction. Donc ici, la relation qui est décrite par les paires de nombres suivants n'est pas une fonction, tout simplement. Merci d'avoir regardé cette situation-là ! Merci d'avoir regardé cette situation-là !